Et nous passons à la question des équipements sportifs avec Klaus Abfast. Merci, donc les équipements sportifs nous avons défini, confirmé le 3 novembre dernier. Pour la patinoire, nous avons une baisse du budget de fonctionnement qui est liée à des optimisations de gestion, et ça, j'espère, continuera. C'est important de le chercher partout où on peut. Le Stade des Alpes, je peux dire que nous tenons, en tant que collectivité, à maintenir les deux clubs, le rugby et le foot, dans le Stade des Alpes, quelque soit leur niveau. Je dis quelque soit leur niveau parce que le FCG, bien sûr, aujourd'hui, connaît quelques difficultés, que nous espérons passagers, passagères, et nous espérons donc aussi, nous allons travailler dans le sens que les frais que payeront ces deux clubs pour pouvoir jouer tous leurs matchs au Stade des Alpes soient compatibles avec ce qu'ils peuvent, avec leur budget, payer. Sachant que, bien sûr, notre collectivité, vous avez vu, a inscrit un budget constant pour la suspension pour les activités au Stade dans le budget. Les autres équipements ont des budgets largement constants, et c'est de même pour les recettes, qui sont largement constants. Dans la prolongation de ce qu'a dit le Président, donc, pour le sport, il y aura aussi une proposition d'une délibération sur l'événementiel, qui sera largement financée au moins pour les deux premières années par les budgets existants au titre de l'attractivité et du rayonnement. Et dans la feuille du route, du COPIL, il y aura des sujets comme le haut niveau, il y aura trois équipements dont on étudie éventuellement un transfert à la métropole, ainsi qu'aussi un travail sur les piscines, qui verront donc éventuellement des inscriptions budgétaires ou des transferts par la CLECT qui modifieront le budget. Il y a un seul point, nous avons inscrit une somme de 50 000 euros pour d'éventuelles études dans le budget, pour l'équipement du col de porte, où il y a une petite urgence, parce qu'il y a d'autres financeurs qui sont pressés à voir le démarrage des travaux. Donc nous avons décidé, pour trouver des bonnes réponses à un certain nombre de questions que nous nous posons sur le projet, de mener rapidement des études sur ce projet, qui nous permettra de confirmer ou pas la participation de la métropole, et de vous proposer ici, en conseil, un dossier avec toutes les bonnes réponses à toutes vos questions sur ce projet. Finalement, on a lu dans la presse que le budget entretien du Stadeza baisserait. Il n'en est rien. Nous avions inscrit l'année dernière dans le budget, en effet, dans l'optique de pouvoir éventuellement avoir une pelouse hybride, une participation de la collectivité au coût total, et de toute façon, la majorpartie aurait été payée par le délégataire. Ah, le délégataire n'a pas voulu, ce n'est pas la seule chose qu'il ne veut pas. Deuxièmement, à la vue de la situation actuelle des deux clubs, il ne nous paraît pas vraiment une première priorité d'installer une pelouse, comment dire, de gamme internationale dans le stade. On a là actuellement d'autres priorités pour notre équipement. Merci. Merci.